On est le 22 au matin très tôt, il est 8h30 et on va aller prendre le Shinkansen pour aller à Imeji voir le château blanc, le château est rond et on quitte cet Airbnb qui sent le vieux hamster. Mise à part qu'il sent le vieux hamster et qu'on n'a pas internet comme dans tout l'Airbnb, il était bien. D'ailleurs, à chaque fois que je parle d'Airbnb, je vous mettrai le lien pour le trouver dans la barre d'infos parce que même si on se plaint beaucoup, comparé au prix, c'est vraiment pas cher et on dort bien, on n'a jamais eu de gros soucis, c'est plus des petits désagréments et ça reste beaucoup moins cher que de payer un hôtel. Et donc voilà, je dirais d'un peu peut-être filmer ton Shinkansen, enfin sans parler parce que c'est pas très poli, mais voilà, sinon on se retrouve à Imeji. On est bien arrivés à Imeji, c'est très zoli. Le trajet en Shinkansen se met à passer, on avait des places à 6, 7 fois, en plus c'était qu'une heure donc ça va. Le seul souci c'est qu'on est toujours en plein milieu des congés japonais. Là on est au château, on ne voit pas d'où je suis, mais on est dans le jardin du château en fait. Et si j'ai bien compris, il y a 3 heures d'attente pour rentrer dans le château. Je ne sais pas si ça se sent un peu dans l'atmosphère, mais je crois qu'il fait quasi 30 degrés là et l'attente est dehors, au soleil, il n'y a pas beaucoup d'ombre parce qu'il n'y a que quelques arbres par-ci par-là. Du coup, je suis vachement déçue parce que je voulais vraiment voir ce château. Moi déjà, 3 heures d'attente de base, c'est un truc qui me saoule un peu et 3 heures d'attente sous le soleil, ça ne me paraît juste pas possible. Du coup, je ne sais pas très bien ce qu'on va faire. Je crois qu'on va terminer de faire le tour du jardin et puis on va retourner voir si c'est vraiment 3 heures d'attente, si ça a diminué ou si ça a augmenté. Il n'est jamais que 11 heures là en fait, comme on a pris le Shinkansen assez tôt. Enfin, il y a 11h15, 11h30 maintenant, un truc comme ça. Et sinon, je pense qu'on va aller manger de l'Economyaki parce qu'on a vu quelques restos d'Economyaki sur le chemin et on kiffe vraiment ça. Et puis, ben tant pis ! Je suis super déçue, je voulais trop voir ce château mais je me dis que j'aurais l'occasion de revenir. Parce qu'ici, enfin si, on est toujours super loin de Tokyo mais on n'est plus aussi bas que quand on était à Hiroshima donc je pense qu'à revenir ce sera peut-être un peu plus facile. On est toujours pendant la Cile d'Orbi. Ouais, on est toujours pendant la Cile d'Orbi. Et du coup, il y a plein de Japonais partout. Donc voilà, je vous tiens au courant de ce qu'on fait, de si on laisse tomber le château ou de si j'ai mal compris et qu'il n'y a pas 3 heures d'attente. Et voilà. Le beau château qu'on ira sûrement pas visiter. Parce que là, c'est une partie de file. Là à droite, c'est une autre partie de file. Et que nous. Et ça fait un coup de trop pour nous. Parce que comme vous le voyez, ils attendent tous au soleil. Au soleil, au soleil, au soleil. Et le château est là, la file est là. Et nous, on est déjà à la moitié de la file parce que ça va encore comme ça. Et du coup, ça fait... Enfin, je pouvais un peu imaginer le temps d'attente. D'entendre comme ça quoi. Donc voilà. J'espère que vous trouvez à faire. On va pas venir manger de Konami Yaki. Je crois qu'on sera à Kobe assez tôt dans la journée du coup. On dit au revoir au château. On laisse tomber. Et tous ces gens-là, laissent tomber aussi. On mange encore de Konami Yaki. C'est la consolation du château. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous avez une petite salade, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada du Japon. Je crois. Un peu mort ? T'as vu ses pinces ? Enfin ses pattes ? Enfin ses trucs. Le petit lézard qui a la queue bleue. Ah je crois qu'il s'en va. Non c'est bon Kevin Il s'en va. On est au Herb Garden. Il nous a fallu deux heures pour le trouver. Deux heures de marche dans la montagne pour finalement prendre le télépéric. Mais c'était cool la marche dans la montagne. On a vu des grosses carabées et des grosses araignées et des panneaux qui interdisent de donner à manger aux sanduilles. Notre repas de ce midi. Même si on l'avait voulu, on n'aurait pas commis du japonais. Je sais pas très bien c'est quoi le kiff mais il y a que de la nourriture pseudo-allemande. C'est-à-dire de hot dog quoi. Et des genre de secs, plutôt de patates trissolées. J'espère que ce sera pour toutes les plantes à manger. Il y a des petits jardiniers qui jardinent. Il y a des petits piments. La maison de fer. C'est une genre de serre géante. Et de ce que je vois d'ici, mais je crois que vous ne vous captez pas encore, je crois qu'ils sont déjà en mode Halloween. Je vous l'ai jamais dit mais ils sont en mode Halloween très vite. Nous on est arrivés au Japon. Nous on est arrivés au 13 septembre je crois. Il y avait déjà plein de trucs Halloween. Et je sais que déjà tout début septembre il y avait, enfin ils préparaient déjà Halloween quoi. Et je pense que la lune sera à peine finie. Ou sera pas encore passé. Qu'on aura déjà les décorations de Noël. Après avec Kévin on va faire ça. Pas de pieds. Pas de pieds. Pamela tu viendrais folle. En plus il y a d'office des herbes aromatiques parce que ça sent vachement bon. Il y a des plantes partout. Oh il y a des outils de jardinage. Enfin des vieux outils de jardinage. Cette charrette est définitivement trop mignonne. C'est un peu chaud mais c'est vraiment super cet endroit. C'est trop beau et super calme. Il n'y a pas grand monde. Et ça sent bon les plantes. On a notre bain de pieds. Par contre je pensais que ce serait froid. Et en fait c'est de l'eau super chaude. Et c'est pas qu'il fait un peu chaud. Du coup il y a déjà 21h30. 21h00. Et on arrive à Osaka en fait. J'ai plus vlogué depuis qu'on a quitté le jardin aromatique. Parce que c'était les transports, le baladage de valises et tout ça. Globalement Kobe puisque maintenant Kobe pour nous c'est fini. Vu qu'on est à Osaka. On a moins aimé l'ambiance en général. Autant à Hiroshima ça changeait fort de Tokyo. Mais on aimait beaucoup l'ambiance, l'atmosphère locale en fait. C'est assez dur à expliquer. Enfin c'est très subjectif quoi donc. Et à Kobe on aimait moins l'atmosphère. On aimait un peu moins l'ambiance qu'il y avait en vie et tout. Il faut dire que notre Airbnb était assez mal placé en fait. Pour une fois le coin était un peu glauque. Les gens étaient un peu bizarres. C'était un peu comme se retrouver à Charleroi en Belgique quoi. Donc voilà. Le jardin aromatique c'était très chouette. En fait ce qui était chouette c'est qu'on l'a pas trouvé. Enfin on a fini par le trouver mais au début on l'a pas trouvé. Du coup on s'est promené pendant plus de deux heures dans les montagnes. Mais vraiment dans les montagnes. Et j'avais très envie de voir les montagnes au Japon. Donc j'étais super contente parce que c'était inattendu. On a croisé des insectes trop cool. Plein de lézards. Des grosses carabées. Je dirais pas que c'est des caboutos parce que je m'y connais pas assez. Mais ils étaient badass. Des grosses araignées aussi. Enfin franchement c'était bien. C'était un peu fatiguant. Surtout qu'on était pas du tout équipés pour. Mais c'était vraiment bien. C'était vraiment très joli. Et puis après on a fini par trouver le jardin aromatique. Mais en faisant un truc. Enfin un tour complètement what the fuck. Et le jardin aromatique c'était bien. Je trouve juste que c'est très cher pour ce que c'est en fait. Parce que le téléphérique il faut payer 1400 yens par personne pour l'aller-retour. En sachant que le retour vu que c'est vraiment très très haut dans la montagne. Enfin je veux dire nous on a marché deux heures. Et quand on a regardé sur le plan. Enfin le plus haut on a été avant de redescendre pour prendre le téléphérique. On n'était pas du tout à la moitié du trajet en fait. Pour aller au jardin aromatique. Donc je pense que le faire à pied c'est. Enfin il faut au moins des chaussures de marche et une bonne bouteille d'eau quoi. Et compter à mon avis 1h30, 2h de marche. Donc voilà le téléphérique est quasi obligatoire. Et c'est quand même 1400 yens. Donc ça fait plus ou moins 10 euros. Enfin ça fait carrément 10 euros en fait. Et moi j'ai trouvé ça assez cher. Surtout que le jardin aromatique était vraiment très bien. La serre était très bien. Mais c'était beaucoup plus petit que ce à quoi je m'attendais. En haut au niveau nourriture. Il y avait que des... Il y avait que la nourriture pseudo-allemande comme ça. Des espèces de hot dog. Avec dog to sausage. Donc saucisses allemandes et je sais pas trop quoi. Des bières à 900 yens là à 50. Enfin c'était assez bizarre. Il y avait que le jardin était très bien. J'en ai profité pour acheter du thé. Pour acheter des petits trucs comme ça. Et j'adore les plantes. Donc c'était vraiment chouette. Puis ça changeait un peu de ce qu'on voyait jusqu'à maintenant. Et après vers 4h je crois plus ou moins. Il y a Kevin qui acquiesce. On a démarré pour Osaka. Pour Osaka on a trouvé tranquillou notre airbnb qui est pas mal. Puis on est revenu pour 20h. Parce que nos valises devaient arriver par ta cubine. Chaque fois j'ai un petit peu le stress qu'elles arrivent pas. Mais si ça vous intéresse jusqu'à maintenant elles sont toujours arrivées. Alors que j'écris avec mon écriture de caca. Que c'est en romaji et qu'eux ils sont l'habitude des kanji. Et que tout ça tout ça. Et à chaque fois qu'on a une tranche horaire. Ils sont à chaque fois arrivés. Enfin c'est des tranches horaires de 2h. Ils sont à chaque fois arrivés maximum une demi-heure après. Donc ça c'est super aussi. J'ai encore cramé. Enfin j'ai continué à cramer des épaules. Et ouais je le dis parce que c'est flagrant en fait en vidéo. Et du coup ça me choque. Enfin ça me choque. Tout est relatif. Mais j'ai pas pris de crème solaire avec moi. Et j'ai un peu la flemme d'en acheter. Surtout qu'on s'expose pas vraiment au soleil. On fait que passer par du soleil. De temps en temps. Mais je suis du genre à vite choper du coup de soleil. Oui et donc demain on va à Universal Studios. On a vraiment trop hâte. Enfin on passe à Osaka pour ça en fait. Du coup on reste. On va aller visiter le château et tout ça. Mais on est clairement venu à Osaka pour aller à Universal Studios. On a pas honte. Pas du tout. Donc quoi. Donc voilà. Là on va aller chercher à manger au conbini. Et puis on ira faire dodo pour être en forme demain. On est jeudi 24 et on va à Universal Studios. Ou pas en fait parce qu'on y a été hier. Mais j'ai absolument ni fait d'intro ni fait de conclusion. J'ai quand même un peu vlogué sur place. Mais on a eu la pire nuit du monde avant d'aller à Universal Studios. On a eu des voisins super chiants. Il y avait des corbeaux dans la rue. Il y avait... Enfin il a plu. Enfin c'était... Puis on a un petit lit une personne pour deux en fait. Donc ça facilite pas les choses. Puis à Universal Studios c'était vraiment bien. Mais il a plu. Genre toute la journée. Du coup pour filmer dehors. C'était pas génial. On a dû s'acheter des caps Spiderman. Pour pas être complètement trempé. Et vers 3-4 heures j'ai bu la meilleure boisson aux oreos de toute ma vie. Sauf que j'étais complètement malade après. Kevin a pas été malade. Donc je pense que c'est pas la faute des boissons aux oreos. C'est la faute de mon estomac super fragile. Et du coup j'ai un peu rampé et traîné la pâte. Jusqu'à ce que ce soit une heure correcte pour rentrer. Et quand on est rentré. J'ai tout de suite été dormir. Enfin j'étais dormir. Il était 8h30. Un truc comme ça. Du coup j'ai pas vraiment vlogué en mode je vous parle. Et tout ça tout ça. Donc voilà. Mais vous avez quand même des images Universal Studios. A savoir que dans toutes les attractions. On peut pas filmer. Il le précise bien avant. On va pas ni filmer ni prendre de photos. Donc j'ai vlogué sauf dans les attractions. Universal Studios c'était très bien. Avec Kevin. On est habitué de Disneyland Paris. On y va assez souvent. Et je pensais que Universal c'était plus grand en fait. Enfin je veux dire Disneyland Paris. Avec Studios et puis le parc principal. Sur toute une journée vous devez courir à mort. Pour faire tout ce que vous voulez faire en hors saison. Je parle pas en saison quand vous avez des fils de 2-3 heures. Et du coup à Universal déjà il y avait pas grand monde. Du coup il y avait pas beaucoup de fils. La plus grande fil qu'il y avait c'était 190 minutes. Ce qui est quand même assez badass. Et c'était pour le château Poudlard que du coup on a pas fait. Parce qu'on aime bien Harry Potter. On est pas au point de faire une fil de 3 heures pour voir le château. Enfin je suis quand même un peu déçue. En fait on était arrivé super tôt à Universal. On s'est élevé à 6h30 pour pouvoir être là-bas à 8h. Et on a fait enfin on est rentré. Donc on a d'abord fait Harry Potter pour ne pas avoir trop de monde. Mais on a pas commencé par le château. Ce qui a annulé toute la logique de la chose. C'est que quand on est arrivé il y avait pas de fil pour le château. On a fait Ollivanders où il y avait 20 minutes de fil. On est ressorti d'Ollivanders. On se fait putain c'est quoi cette fil. Et en fait c'était des fils immenses qui commençaient pour le château. Donc on a pas été super stratégiques. Mais bon je me dis que j'y retournerai un jour dans ma vie. Donc voilà. Mais ce que je voulais dire c'est que donc vers 4h en fait on avait fini. toutes les attractions qu'on voulait faire. Et on en a fait pas mal. Et donc c'est quand même beaucoup plus petit que Disney. Pour le même prix. Mais c'était très bien. Et j'ai acheté pas mal de trucs. Enfin non j'ai pas beaucoup acheté en fait. Mais j'ai acheté quelques trucs. Je vais vous les montrer après. Et puis du coup bah c'est tout. La journée a été assez... Enfin la journée s'est finie assez tôt à cause de moi. Donc voilà maintenant je vais... Enfin ça je vais vous montrer du coup avant de vous montrer les images d'Universal Studio. Même si techniquement on est le lendemain. Mais c'est pas grave. C'est moi que ça embrouille. Vous normalement ça devrait pas... Ça devrait pas embrouiller grand chose. Ça va bien. C'est moi que c'est ça. C'est moi que c'est moi. Qu'est-ce que? Je vous le dis. À tout. Je vous dis. Je vous dis. Je vous dis. C'est parti. Oh, j'ai boivouillé. Boivouillé, ça changerait moins. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 On est dans le château de Saka. C'est parti. 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 C'est parti.